Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette toute nouvelle édition au sommaire. Nous ouvrirons une page sportive avec la victoire bien sûr de l'AS Monaco ce dimanche au Stade Louis II, mais nous reviendrons aussi sur les beaux résultats des sportifs monégasques dans différentes disciplines. Et si la principauté brille dans le monde du sport, elle se distingue aussi à Astana lors de l'exposition universelle. Une nouvelle galerie vient d'ouvrir ses portes à Monaco. La galerie Brich expose les œuvres d'artistes internationaux sur le rocher. C'est le feuilleton qui a animé le mercato estival. C'est confirmé qu'Iliane Mbappé va rejoindre le PSG, l'AS Monaco et le club de la capitale. On trouvait un accord pour un prêt avec option d'achat estimée à 180 millions d'euros. Et sans plus attendre, je vous propose de revenir sur la victoire écrasante des Rougers Blancs face à l'Olympique de Marseille ce dimanche soir au Stade Louis II. Le résumé de la rencontre est signé Émilie Rousseau. On est tous ravis. C'était une victoire importante. On voulait finir sur une bonne note avant la trêve. Un 4 sur 4. On poursuit le PSG comme il faut. C'est un premier but pour moi et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est difficile à encaisser. Il serait compliqué pour nous. On est déçus ce soir. On a notre part de responsabilité. Je suis très déçus ce soir. Je crois que le match qu'a fait Monaco est magnifique. On est très heureux de ce soir, de l'intensité, de l'ambition et de comment joue chaque joueur pour l'équipe. Offensivement, on est très dangereux. On est un peu sur la continuité de la saison dernière et on met le maximum de but quand il faut. On est resté lucides. On a essayé de respecter l'adversaire et il faut continuer comme ça. Le coach nous avait prévenu qu'ils étaient très dangereux sur coup de pied arrêté. On les avait bien analysés à la vidéo, on le savait. Et on a quand même fait les erreurs. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenus. C'est notre faute ce soir et il faut l'assumer. Je me sens bien chaque match et je crois que c'est bon pour les attaquants de marquer le but. Je suis très content avec l'efficacité de cette communauté de Ligue et j'espère que je peux continuer comme ça. Et sachez que vous pourrez retrouver les hommes de Leonardo Jardim jeudi lors d'une rencontre amicale au Stade Louis II. L'AS Monaco affrontera Nîmes Olympiques. Le match débutera à 18h. Et dans les autres résultats sportifs du week-end, les filles de l'AS Monaco Beach Volley sont devenues championnes de France Club dimanche à Dunkerque. Les protégés d'Eva Omzaoui-Biton ont battu Bordeaux 2-0 en finale. C'est le premier titre de championne de France de l'histoire du club. Ils avaient atteint les demi-finales du Monte Carlo Rolex Masters en avril dernier. Hugo Nice et Romain Arneodo viennent de remporter le challenger de Manerbio en Italie. La paire monégasque a dominé Elgin et Gebavi 4-6, 7-6, 10-5. La ligne d'arrivée de la 13e Palermo Monte Carlo a été franchie par le 63 pied du New York Yacht Club, l'UQI, suivi de l'embarcation aux couleurs de Monaco, l'IMOCA 60 Malizia 2. Une épreuve qui a été particulièrement difficile cette année pour les 44 équipages engagés qui ont été confrontés à des conditions météorologiques très variées. Une belle deuxième place donc pour l'équipage monégasque que l'on retrouvera au voile de Saint-Tropez début octobre. Depuis l'ouverture officielle de l'exposition Astana 2017 le 10 juin dernier, le pavillon de Monaco connaît un succès grandissant, pourtant peu connu des Kazakhs. La principauté suscite un grand intérêt auprès du public, comme nous l'explique Dominique Poulain dans son reportage. La maison monégasque a reçu son 100 000ème visiteur peu après la mi-juillet, une jeune femme kazakh qui visitait l'exposition avec une amie. Toutes deux ont eu droit à une visite guidée des lieux avec passage au salon VIP. Depuis le début de l'exposition internationale spécialisée à Astana, le pavillon monégasque suscite un intérêt chez les visiteurs, avec une fréquence de 2500 visiteurs par jour, un public essentiellement national et asiatique. En Eurasie, Monaco incarne surtout le glamour et la douceur de vivre. Cette exposition est donc l'occasion de montrer les progrès de la principauté dans le domaine de l'innovation, du respect de l'environnement et des nouvelles technologies. On a voulu montrer aux visiteurs kazakhs l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire l'environnement marin dans un premier temps, et lui faire voyager quelques milliers de kilomètres pour comprendre que les énergies du futur, c'est avant tout un impact direct sur l'environnement. Monaco, l'un des plus petits pays au monde, devait être présent ici au Kazakhstan sur cette plateforme de communication internationale qui nous a donné la chance de participer, mais également pour expliquer comment nos actions au jour le jour, et notamment sous la vision du souverain, puissent améliorer les conditions du futur. À Astana, Monaco dispose d'un pavillon de plus de 500 mètres carrés. Dans la salle principale, les visiteurs découvrent de très grands panneaux verticaux qui forment une vague. Sur ces panneaux est projeté un film mettant en avant la relation entre Monaco et l'environnement marin. Un deuxième espace présente une maquette de la future extension en mer. Plus loin, et pour les visiteurs qui ne connaissent pas Monaco, des casques à réalité virtuelle sont mis à disposition. Une manière de découvrir la principauté sous tous les angles et à 360 degrés. La visite se termine par l'écolab du pavillon, un écran interactif qui, grâce au toucher, met en lumière les bonnes pratiques et les engagements de la principauté en matière d'environnement. Une exposition qui se terminera le 10 septembre prochain à Astana. Et puis de retour en principauté du côté de Monacoville, plus précisément cet été, une nouvelle galerie d'art a ouvert ses portes. Sur le rocher, Alexandra Pannier et Serge Prémont sont parties à la rencontre de la propriétaire des lieux. Nichée dans un écrin du rocher, cette nouvelle galerie d'art a vu le jour en principauté il y a un mois seulement. Dans la vitrine qui donne sur la rue basse, les passants aperçoivent trois violons du sculpteur niçois Armand. En passant la porte, les toiles aux murs sont chaleureuses et colorées. Nous nous concentrons sur des artistes issus du mouvement Cobra, fondé entre 1948 et 1951. Cobra est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Et pour moi, le principal artiste de ce mouvement était Asger Jorn. Il est né au Danemark, mais a vécu toute sa vie à l'étranger. C'était un grand collectionneur. Il avait le don de mettre à l'aise les gens et de pousser les autres artistes à faire de leur mieux. Nous proposons donc ici des œuvres de ses amis artistes des années 40 et 50. Les artistes danois ne sont pas les seuls représentés. L'on retrouve également des Belges, Chinois, Japonais, Italiens et bien sûr des Français. L'art est une véritable histoire de famille chez les Birches. Car si la galerie monégasque est toute récente, le père d'Annette avait lui fondé en 1946 sa première galerie à Copenhague. Vous trouverez ici pour la plupart des artistes avec lesquels mon père avait commencé à travailler dans les années 40. Puis quand ils ont commencé à rencontrer un franc succès à la fin des années 50, début des années 60, nous avons continué à les suivre. Aujourd'hui, ils sont tous décédés depuis un certain temps, mais nous rachetons leurs œuvres que mon père avait vendues dans les années 50. Et chaque mardi, c'est la nouvelle génération qui prend la main. Caroline, la fille d'Annette Birch, raconte à sa manière l'histoire des œuvres proposées à la galerie à l'occasion des soirées Tuesday on the Rock. Un point à présent sur la météo. Au programme de mardi, une belle journée ensoleillée, des températures toujours à la hausse avec 29 degrés pour les maximales. Mercredi, des températures toujours supérieures au normal. Le soleil sera à peine voilé par quelques nuages alors que jeudi, le déclin sera plus prononcé. Un soleil hésitant le matin et un ciel nuageux à tendance orageuse l'après-midi. A compter de vendredi, le temps sera plus vieux et le ciel changeant durant tout le week-end.